Ce caté où nous sommes là présentement, c'est le caté Zarmagandai qui tire son nom de lieu d'origine des populations qui habitent actuellement, qui viennent du Zarmaganda, une zone du nord et des petits labéry. Donc c'est à la suite des choucherettes des années 74-80 que les populations ont commencé à migrer d'abord par petits groupes et ils ont fini par s'installer avec des installations définitives. D'abord des maisons en banco, mais ces dernières années avec les inondations récurrentes et liées au changement climatique, ces populations de plus en plus sont menacées par la montée des eaux du fleuve parce que le caté en fait est installé dans un empral du fleuve. La particularité du Niger, c'est lié d'abord à son triple statut, c'est-à-dire c'est un pays de départ de migrants, donc qui vont dans la sous-région, dans les pays limitrophes, c'est également un pays de transit parce qu'il y a beaucoup de migrants ouest-africains qui essaient de passer par le Niger pour essayer d'entrer dans la forterre souroféenne aujourd'hui. C'est également un pays d'installation de migrants qui proviennent souvent des pays, donc de la sous-région. ... ... Sous-titrage ST' 501